Salut tout le monde! Aujourd'hui je voulais vous partager un truc que j'utilise depuis plusieurs années pour m'entraîner pour des ultra-trails en montagne, mais sans réellement courir en trail. Puis je pense que ce truc-là pourrait être utile pour beaucoup d'entre vous. Puis ce truc-là, en fait, c'est ce qui se trouve derrière moi, c'est-à-dire les routes de campagne. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes trois raisons principales pourquoi je pense que s'entraîner sur des routes de campagne ça peut être vraiment utile pour s'entraîner pour des courses de trail en montagne, puis aussi comment, des fois, ça peut même être plus bénéfique de faire ces entraînements sur des routes de campagne versus en trail. Puis là, avant de commencer, je sais ce que vous pensez, c'est pas tout le monde qui habite en campagne, c'est pas tout le monde qui a facilement accès à des routes de campagne. Fait qu'effectivement, si vous habitez dans une grande ville, cette vidéo est probablement un petit peu moins appropriée pour vous. Mais des fois, c'est quand même étonnant, si on est prêt à s'éloigner un peu de la ville, des fois, en seulement 15-20 minutes de voiture, on peut trouver des routes de campagne qui sont très belles. Puis justement, dans cette vidéo, ça va être justement pour essayer de vous convaincre que ça en vaut la peine. Donc, la première raison, c'est à cause des côtes. Donc, évidemment, c'est pas toutes les routes de campagne qui sont pareilles, mais la plupart des routes de campagne sont assez valonnées. Donc, c'est possible de faire des sorties avec des bons ratios de dénivelé. Puis, si justement, on est capable de trouver un parcours avec des bonnes montées et des bonnes descentes, bien, la seule différence entre ça et un parcours entre elles, ça va être que sur les routes de campagne, bien, on enlève, on élimine complètement l'élément de la technicalité des sentiers. Parce qu'évidemment, là, sur des routes de campagne, il n'y a pas de roches, il n'y a pas de racines. Fait qu'on élimine complètement l'élément de technicalité. Puis ça, justement, ça peut être avantageux, surtout si on a l'intention de faire des entraînements d'intensité. Donc, par exemple, si on a comme plan de faire des intervalles en montée en zone 4, fait que des intervalles assez intenses, bien, si on fait ce genre d'entraînement-là dans des sentiers, ça peut arriver que la technicalité du sentier, c'est ça qui représente notre facteur limitant. Parce que des fois, le sentier peut être trop technique, fait que ça rend ça presque impossible de courir à une vitesse assez élevée pour atteindre les zones d'intensité visées. Fait que si, par exemple, on fait ce genre d'entraînement-là, au contraire, sur des routes de campagne, bien, ça peut être quasiment plus facile d'atteindre les zones d'intensité qu'on veut parce qu'en plus, on n'a pas besoin d'éviter des roches et des racines. Et là, je ne suis pas en train de dire que je pense que faire des entraînements d'intensité dans des sentiers techniques, ce n'est pas une bonne idée. Au contraire, je pense que ça peut être une très bonne idée de temps en temps pour habituer nos jambes à courir vite dans des sentiers techniques. Je pense que c'est bien justement de mélanger les deux. Et surtout pour les entraînements très intenses, bien là, ça, je pense que c'est mieux de trouver un terrain qui est un petit peu plus... bien, qui est moins technique, en fait. OK, deuxième raison, c'est assez simple, c'est la surface des routes de campagne. Donc, encore une fois, ce n'est pas pareil partout, mais ça arrive quand même souvent que les routes de campagne, on peut retrouver des routes aussi que c'est de la terre. Et ça, c'est probablement la surface idéale pour courir tout en évitant le risque de blessure. Parce que la terre, ça fait que la surface, elle est plus molle, elle est plus absorbante. Et puis, dans le fond, c'est ça, ça réduit l'impact qu'on a avec le sol à chaque enjambée. Ça fait que c'est ça, ça réduit le risque de se blesser. Puis en plus, personnellement, je trouve ça pas mal plus agréable de courir sur de la terre, surtout comparé à de l'asphalte. Surtout en descente, par exemple, c'est pas mal plus agréable. On peut se laisser aller un petit peu plus, puis ça fait moins mal aux pieds qu'aux articulations en descente. OK, donc la troisième et dernière raison, c'est pour le potentiel d'exploration qu'on peut avoir avec les routes de campagne. Je pense qu'un des attraits principaux de la course en sentier, c'est vraiment d'explorer des nouveaux endroits, de découvrir des nouvelles places. Je pense qu'on n'aime pas ça courir juste pour essayer d'atteindre un certain nombre de kilomètres sur sa montre. On aime ça qu'il y ait une certaine signification derrière nos trajets. Puis je pense que cet objectif-là peut certainement être atteint avec les routes de campagne. Surtout, les routes de campagne sont souvent dans des endroits un petit peu plus isolés. Ça fait que ça nous fait justement découvrir des endroits qu'on n'aurait pas découvert autrement. Puis un autre avantage, vu que c'est plus isolé, c'est qu'il y a moins de voitures. Et là, ça fait probablement 30 minutes que je filme cette vidéo. J'ai croisé zéro auto. Ça fait que justement, ça rend ça pas mal plus agréable, comme si on était en sentier. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu d'aller explorer les routes de campagne près de chez vous. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. La semaine prochaine, moi je m'en vais aux États-Unis, dans l'état de Washington, pour faire ma première compétition de l'année, un 50 kilomètres. Ça fait que j'espère que je vais être capable de sortir quelques vidéos pendant mon temps là-bas. Ça fait que voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!